Bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer le concept des poupées russes sur XAR. Alors ce que j'appelle les poupées russes, c'est en fait l'idée d'une nomenclature en arborescence, donc avec plusieurs niveaux. Pour prendre un exemple très concret, imagine que tu as une liste de pays. Quand tu cliques sur ce pays, tu accèdes à la liste des entreprises de ce pays. Et quand tu cliques sur une entreprise, tu as accès à la liste des contacts de cette entreprise. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ça, on va commencer par créer un parcours par niveau de notre arborescence. Donc là en l'occurrence, on a les pays, les entreprises et les contacts. Donc un parcours pour chacun. En commençant par le niveau le plus bas, donc le pays. Donc là, je vais tout simplement créer une page, que je vais appeler pays, sur laquelle je vais aller positionner les champs qui m'intéressent. Donc là, je vais demander à l'utilisateur de rentrer le nom du pays. Donc pour ça, je vais prendre un champ de texte. Je vais aussi prendre un... Je vais demander à l'utilisateur de remplir un champ fichier avec l'image du drapeau du pays. Donc là pour ça, je vais mettre fichier. Hop, drapeau du pays. Puis je vais aller positionner un bouton continué. Donc sur ça, on a soit on peut prendre un bouton et le paramétrer de A à Z. Soit on a plusieurs boutons qui sont pré-paramétrés pour gagner du temps à la création. Donc là, c'est ce que je vais faire en utilisant le bouton continué. Et je ne vais pas oublier surtout de mettre une action redirection pour rediriger mon utilisateur vers son espace personnel. Alors cette étape est très importante parce que sinon, l'utilisateur, lorsqu'il clique sur le bouton continué, va être face à une page de chargement infini qui ne s'arrêtera jamais. Donc là, je vais mettre mon parcours en production. Et je vais réitérer pour les entreprises. Donc là, je vais créer un parcours entreprise avec une page sur laquelle je vais demander à l'utilisateur de remplir des informations. Donc là, par exemple, pour une entreprise, ce qui peut être intéressant, forcément, c'est le nom de l'entreprise. Nom de l'entreprise et puis son adresse, par exemple. Là, c'est plus histoire de faire du zèle et d'avoir des informations, de la donnée affichée dans nos tableaux. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est bien une nomenclature liée. Donc c'est là où on va introduire une petite différence sur un parcours classique et sur le parcours précédent. En fait, là, on va introduire un parcours lié pour lier ce parcours entreprise à un pays. Donc pour ça, j'utilise le parcours lié que je vais appeler pays de l'entreprise parce que c'est bien ce qu'on cherche à faire. On cherche à associer cette entreprise à un pays qui existe déjà. D'où le fait que c'est important de commencer par la création du parcours du pays, donc du niveau le plus bas de votre arborescence. Et je vais double-cliquer ensuite sur mon parcours lié, mon champ parcours lié, pour le paramétrer, l'éditer. Donc là, je vais sélectionner le parcours pays puisque c'est dans ce parcours-là que je veux aller récupérer les données. Je vais récupérer les données depuis tous les parcours réalisés, c'est-à-dire tous les enregistrements de pays qui ont été faits dans l'application. Et ensuite, je vais afficher le nom du pays. Voilà. Je vais, comme tout à l'heure, placer un bouton Continuer et paramétrer mon action redirection pour que l'utilisateur soit bien redirigé. Et je vais faire exactement la même chose, pour le coup, pour les contacts. Donc là, je vais créer un parcours contact avec peut-être d'abord une page. On commence par le début. Contact. Voilà. Et là, je vais demander des informations assez classiques, telles que le prénom du contact, le nom du contact. Donc, pour ça, j'utilise des chants textes classiques. Et puis, par exemple, son email, histoire d'avoir d'autres informations. Email du contact. Comme tout à l'heure, je vais lier le contact à une entreprise. Donc, pour ça, je vais utiliser un parcours lié que je vais appeler entreprise du contact. Je vais double-cliquer dessus pour le paramétrer. Et là, du coup, je vais aller chercher dans Entreprise tous les parcours réalisés et le nom de l'entreprise. C'est ce que je veux afficher. Là, de nouveau, je vais placer mon bouton Continuer avec une action Redirection vers l'espace personnel de l'utilisateur. Donc là, on a bien créé nos trois strates de notre arborescence. On les a bien liées entre elles. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu avec les fiches pour que quand je clique sur la fiche du pays, j'ai la liste des entreprises et que quand je clique sur la fiche d'une entreprise, j'ai accès à la fiche du contact. Donc pour ça, on va commencer cette fois-ci au niveau le plus haut de notre arborescence, le plus précis. Et je vais commencer par créer ma fiche contact. Je vais utiliser la petite roue qui est ici à gauche, qui va me permettre d'importer tous les champs du parcours, c'est-à-dire ceux que j'ai demandé à l'utilisateur de remplir. Donc ça, ça permet juste de gagner du temps à la création. Voilà. Et là, je vais aller créer le tableau de contacts que je vais placer dans ma fiche entreprise. Donc là, pour ça, je vais aller dans l'onglet données, tableau, contacts. Donc ça, c'est pour sélectionner la source de données. Là, je veux la liste des contacts de l'entreprise. Je vais récupérer les données depuis tous les parcours, autrement dit, tous les enregistrements de contacts qui ont été faits. et je vais créer le tableau. Je vais l'appeler « Contact ». Je vais sélectionner les colonnes que je veux voir apparaître dans ce tableau. Donc là, je vais choisir le prénom, le nom, et puis son email. L'entreprise, ça ne sert à rien parce qu'on sera déjà sur la fiche de l'entreprise. Je clique sur « Ajouter ». Et là, je vais aller positionner la fiche de ce parcours contact pour accéder aux informations de ce contact. Donc là, je vais ajouter une colonne. Le type de colonne, c'est un bouton d'accès à une fiche. Je vais l'appeler tout bonnement « Fiche ». Là, on voit bien, je sélectionne la fiche que je viens de créer, d'où l'importance de commencer par la strata la plus précise de votre arborescence. Je mets « Ajouter la colonne ». Et je vais aller placer ce tableau dans ma fiche « Entreprise ». Donc là, je crée une fiche « Entreprise ». Bon là, ça ne sert à rien. Je vais juste de nouveau l'appeler « Entreprise ». Et là, je vais placer le tableau que je viens de créer. Donc pour ça, j'ajoute un élément tableau. Je double-clic dessus pour le paramétrer. Et je vais aller sélectionner le tableau que j'ai créé qui s'appelle « Contact ». Et là, toute la magie va s'opérer parce que je vais cocher le toggle « N'afficher que les parcours liés à la réponse en cours ». Je vais cocher le parcours lié « Entreprise du contact ». Rappelez-vous, c'est bien ce parcours lié qui permet de lier en fait l'entreprise au contact, ou plus précisément le contact à l'entreprise. Je confirme. Et là, j'ai bien mon tableau qui est positionné. Donc là, je remonte encore une fois les échelons. Et là, cette fois-ci, je vais aller chercher, je vais aller créer, pardon, le tableau que je vais aller positionner dans la fiche du pays pour accéder aux entreprises de ce pays. Donc j'ajoute une fiche, un tableau, pardon. Cette fois-ci, je vais sélectionner la source de données « Entreprise ». Je vais aller récupérer les données depuis tous les parcours. Je crée mon tableau que je vais appeler « Entreprise » et je vais aller sélectionner les champs que je veux voir apparaître sur ce tableau. Donc, par exemple, le nom de l'entreprise, le tableau, l'adresse, pardon. Et je vais ajouter une colonne qui sera un bouton d'accès à une fiche. De nouveau, je l'appelle « Fiche ». Et là, je vais aller chercher la fiche « Entreprise ». J'ajoute la colonne. Et là, je vais aller dans le pays. Je vais créer la fiche en question et je vais aller positionner mon tableau. Et j'ajoute un onglet que de nouveau j'appelle « Pays ». Je vais dessus. Et là, je vais positionner mon tableau. Et comme tout à l'heure, je vais cocher ce toggle pour pouvoir ne voir que les entreprises de ce pays-là. Confirmer. Et alors là, maintenant, on est au dernier échelon et il faut créer une visualisation de données qui va me permettre d'accéder au pays. Pour ça, je vais choisir la liste. Donc, je vais faire une liste de pays que j'ai déjà créée. Moi, tant mieux. Mais on va le refaire ensemble. Je vais l'appeler « Pays ». Je vais aller éditer la source. Donc, pour ça, je me déplace sur la source et je vais sur le petit stylet. Je vais sélectionner la source de données qui est ici « Les pays ». Je vais récupérer les données depuis tous les parcours. Dans les paramètres, je vais choisir de rediriger vers la fiche du pays. J'édite ma source. Et là, je vais par exemple paramétrer pour que le titre soit le nom du pays. Éditer la source. Et je vais paramétrer ici aussi pour que l'image affichée soit le drapeau du pays que j'ai demandé à l'utilisateur de rentrer. D'où le fait que j'ai demandé le drapeau du pays à l'utilisateur. C'était calculé. Ensuite, je vais aller positionner cette liste sur l'espace personnel de l'utilisateur. Donc là, je mets « Liste ». Je double-clic dessus. Et je vais positionner ma liste « Pays 2 ». Comme je l'avais. Donc là, c'est normal. Ça n'affiche aucune information parce qu'on n'a rentré aucune donnée dans l'application. Mais pas d'inquiétude. Ça rendra très bien. Alors là, on voit bien qu'il nous manque quand même quelque chose. C'est qu'on a la visualisation des données. Donc par exemple, là, j'ai bien ma liste. Je peux cliquer dessus. Ensuite, je vais arriver sur la fiche du pays sur laquelle je vais pouvoir aller. Aller sur la fiche de l'entreprise, etc. Mais on voit bien qu'on ne peut pas ajouter de la donnée. Là, on n'a aucun bouton pour créer des entreprises, créer des pays. Et donc là, c'est la dernière étape des Pompérus. C'est de positionner nos boutons. Donc là, on commence par le début. Je vais aller dans l'espace personnel et je vais ajouter un bouton, ajouter un pays. Je vais choisir un parcours et je vais le rediriger vers le parcours pays pour créer de la donnée et créer des pays. Donc là, voilà. Et puis si on veut, par exemple, je peux le positionner à droite. Ensuite, je vais aller sur la fiche du pays pour ajouter le bouton ajouter une entreprise. Donc là, par exemple, un bouton ajouter une entreprise. Et enfin, donc là, je vais rediriger de la même façon vers un parcours qui est le parcours entreprise. Et là, de nouveau, la magie s'opère. J'ai un toggle à cocher qui s'appelle initialiser les champs parcourriers avec la réponse en cours pays de l'entreprise. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que, par exemple, là, je suis sur la fiche de la France. Donc, j'ai cliqué sur le pays France. J'arrive ici et je veux créer une entreprise. Et là, ce que me permet de faire ce toggle, en fait, c'est de dire bon, ben, comme je suis sur la fiche de la France, je vais directement remplir le champ pays de l'entreprise par France parce que c'est le pays sur lequel je suis. Là, c'est ce qu'on fait, confirmer. Et c'est là où vient une petite subtilité, c'est qu'en fait, on va pouvoir carrément supprimer dans notre parcours entreprise le champ pays de l'entreprise. Donc là, je vais pouvoir le supprimer. Alors, je vous rassure, je ne l'ai pas supprimé de toute l'application, je l'ai juste supprimé de la page. Et donc, comme ça, l'information sera d'office remplie, mais l'utilisateur, lui, n'y verra rien. Mais, ce qu'aura compris l'outil, c'est que cette entreprise est bien liée à ce pays. Et on va reproduire cette petite manipulation dans la fiche de l'entreprise où je vais ajouter un bouton Ajouter un contact. Donc, je redirige vers un parcours. Ce parcours, c'est le parcours contact. Là, de la même façon, je vais cocher ce petit toggle et je vais pouvoir aller supprimer le champ entreprise du contact ici. Il sera directement associé. C'est juste que l'utilisateur n'aura pas à remplir cette donnée. Donc là, il ne nous reste plus qu'à remplir notre application. Donc, pour ça, je vais aller me créer un compte et je reviens tout de suite. Me revoilà donc sur un compte que je me suis créé sur l'application que l'on a créé ensemble. Donc là, je vais pouvoir ajouter un pays. Donc, je vais commencer bien sûr par la France. Je vais importer le drapeau de la France. Voilà. Continuer. Et puis là, par exemple, je vais aller cliquer sur la France. J'ai un tableau de toutes les entreprises en France. Aujourd'hui, il n'y en a aucune. Donc, je vais ajouter une entreprise. Au hasard, je vais mettre ça. 34 Vivalade à Toulouse. Continuer. Et là, j'ai bien ajouté une ligne à mon tableau. Je peux en ajouter une autre, par exemple. Donc, je vais l'appeler, par exemple, test et mettre 45 des francs bourgeois, par exemple. Et là, par exemple, si je vais sur ma ligne XAR, que je vais dans ma fiche, je vois tous les contacts que j'ai dans cette entreprise. Là, il n'y en a aucun, donc on va en ajouter un. Je vais mettre Estelle avec mon ordre mail. Continuer. Et j'ai bien un contact qui s'a ajouté. Je peux encore ajouter un autre contact. Continuer. Et là, je peux faire ça à l'infini. Et quand je clique sur la fiche, j'ai bien toutes les informations. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, sur la fiche, je n'ai pas supprimé le parcours lié entreprise du contact. Et on voit bien que je ne l'ai pas rempli à aucun moment quand j'ai entré l'information dans mon application. j'ai choisi l'entreprise de mon contact, mais elle s'est bien ajoutée automatiquement parce que j'ai coché ce petit toggle. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a bien servi. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires ou à regarder nos autres vidéos si tu as d'autres questions. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada